Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici à Mance, installe-toi, tout comme chez toi. Je démarre une nouvelle série de vidéos. Je continue l'ouvrage, le travail que j'ai démarré sur qui est-on, très très vaste, mais je démarre ce thème-là pour avoir quelque chose d'un peu plus quotidien, et puis un peu plus dans le ton de ce que j'ai pu percevoir, des vidéos YouTube un peu plus rapides, et puis des vidéos brèves sur des thèmes précis. Voilà, donc c'est la première, c'est un essai de numéro zéro. Et comme ça vient, il y a un deuxième sens, j'en parlerai plus tard, mais il n'y a pas de plan. Maintenant, donc du coup, pour démarrer l'introduction, je me propose de parler de YouTube. Aujourd'hui, sur cette brève vidéo, j'ai envie de parler de YouTube. C'est un peu comme en méta, c'est-à-dire, je fais des vidéos sur YouTube, donc qu'est-ce que c'est YouTube ? Qu'est-ce que je pense de YouTube ? Parce que je ne sais pas si tu t'es dit la même chose que moi, ou si vous y avez pensé ou pas. Moi, j'ai l'impression, en tout cas ces derniers temps-là, depuis que je m'intéresse un peu au phénomène, que ce média que tu es en train d'utiliser en regardant cette vidéo, représente une révolution du point de vue médiatique. Quelque chose d'aussi important que peut-être l'apparition de la télévision par rapport à la TSF. Je ne l'avais pas pris comme ça au début, quand les ados avec qui je vis m'en parlaient, j'étais là un peu, oui, 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 des millions de vues, oui, d'accord, d'accord. Ça ne me semble pas l'air très intéressant. Et en fait, depuis que je m'intéresse, je trouve que c'est vraiment passionnant qu'il se passe là quelque chose de majeur, et que ça va certainement continuer. Alors, révolutionnaire, ce n'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être majeur, très important, disruptif, pour utiliser un mot un peu plus à la mode. De même que Uber ou Airbnb révolutionnent l'économie, la façon dont se passent les choses dans leur secteur. De même, YouTube, par rapport à la télévision, produit quelque chose du même ordre, et nous devons tenir compte, y compris les vieilles générations comme moi qui n'ont pas du tout intégré ça, puis qui n'ont pas la télé en plus, donc ils ne s'intéressent pas de base aux médias de masse, forcément, tellement. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas intéressant, en effet. Il y a des choses extra qui se passent, et en fait, ce qui m'a touché, c'est tout d'un coup de réaliser qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait ici sur YouTube qui ressemblait à ce que j'espérais, ou ce que j'attendais depuis longtemps concernant le média de masse, à savoir quelque chose qui soit co-géré, enfin, qui soit un peu... qui permette à n'importe qui, n'importe comment, comme moi, n'importe une fois dans sa cuisine, de prendre la parole, et puis de partager des choses qui, éventuellement, si elle rencontre une audience, peuvent avoir un impact fort. Et ça, c'est hyper intéressant, ce qui est hyper intéressant de voir qu'il y a plein de paroles qui circulent sur YouTube qui sont très suivies, très écoutées, et qui sont très pertinentes, enfin, beaucoup plus pertinentes, à mon sens, que ce qu'on voit à la télé, ou en tout cas, sur Arte, à des horaires où il n'y a pas du tout des écoutes. Enfin, peut-être que ça reste encore quand même des écoutes importantes, mais qui, du coup, sont fléchées autrement, quoi. Donc ça, c'est, voilà, du coup, je me dis, bon, ben, c'est quand même un truc qui fait que ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors, évidemment, une critique possible serait de dire, ben oui, c'est quand même vachement limité dans la forme, c'est genre un gars qui parle devant son écran à son ordinateur. D'abord, c'est pas vrai du tout. Quand je m'intéresse un petit peu à ça, je vois qu'il y a beaucoup de créativité, y compris dans les trucs qui restent assez proches des formes de base YouTubeurs, que ce soit les anciens, Norman et l'autre, ils ont fait des trucs très créatifs, très sympas, et puis d'autres plus récents, je pense à Autodisciple, par exemple, que quelqu'un m'a montré il n'y a pas longtemps, ou à ce gars qui a toujours un foulard sur la bouche, qui fait des dessins. Mais évidemment, aussi comme d'autres créateurs, comme la chanson du dimanche qui avait démarré sur YouTube, ou d'autres trucs comme ça. Puis bon, évidemment, après, toute création vidéo peut avoir sa place sur YouTube, et d'ailleurs c'est souvent le cas, aussi bien qu'à la télé. En fait, le média, au niveau de la forme, ne conditionne pas ni l'arrêt du journalisme, ni l'arrêt de la créativité cinématographique. Au niveau de la forme, YouTube est tout à fait compétitive. Il y a peut-être d'ailleurs à parier que ces prochaines années, les téléviseurs, c'est sans doute déjà le cas, puissent diffuser, être reliés à Internet, c'est déjà le cas certainement, je ne connais pas grand-chose en médias, je ne suis pas spécialiste du tout. Et que du coup, peut-être, la télé intègre davantage ce média-là. Mais alors, la grande question, c'est la question de fond, parce que, autant je n'étais pas très fan de TF1, qui est propriété de Bouygues à l'époque, donc certainement capitale d'autres marchands d'armes, comme Pinault ou Dassault, je ne sais pas qui. Autant, je ne suis pas non plus spécialement fan de Google, donc qui a racheté YouTube, je crois. Et je ne suis pas allé regarder encore, très bien d'ailleurs, je pense qu'il y a certainement des vidéos qui critiquent YouTube et qui s'intéressent à la propriété Google. Je vais aller regarder ça, puis en tout moment, je les mettrai en lien, peut-être que je ferai une autre vidéo comme ça vient sur Google. Mais en fait, je ne suis pas non plus contre Google aujourd'hui. De mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que, de même que grâce à Facebook, on a pu démarrer les printemps arabes, un média, ça ne s'est jamais qu'un outil. Bien sûr, c'est possible qu'il ait sa propre intention, c'est possible, par exemple, que toutes ces données soient utilisées, même par le basilic de Rocco, tu vois ce que je veux dire ? Mais à la limite, si le basilic de Rocco intègre vraiment Amens tout entier, je pense qu'il n'aura plus envie de torturer Amens, ni qui que ce soit. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop compris les deux dernières phrases, je mettrai en lien aussi une vidéo d'un gars super, d'ailleurs très éclairante et intelligente, sur le basilic de Rocco. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, la question qui me demeure, c'est est-ce qu'on peut faire des paroles militantes ou de développement personnel sur un média comme ça, sans vendre son âme, sans aller à l'encontre de son éthique ? Alors, je ne crois pas avoir vendu mon âme. Et quant à mon éthique, c'est vrai que si j'étais 100% cohérent, je ne travaillerais pas du tout sur un ordinateur, je ne ferais pas des vidéos, mais je n'aurai même pas d'ordinateur, je n'aurai pas de téléphone portage. Bon, en fait, il faudrait que je change de job, parce que concrètement, dans le job que je fais, la nouvelle activité que je démarre, mais aussi le job que je fais depuis 5 ans, toute la com, toute la gestion quotidienne, toute la relation se fait par ces médias-là. Donc, je ne peux pas envisager de faire le boulot que je fais facilitateur ou accompagnateur ou quoi que ce soit sans passer par ces biais-là. Je change de job, OK ? Et puis, en plus, il faut que je trouve un job si je veux être vraiment cohérent ou je veux faire ça en voiture aussi, parce que c'est pareil, la voiture, c'est quand même pas très... En fait, le mode de vie, globalement, est-ce que ce serait cohérent même d'accepter à ce moment-là des aides sociales ou quoi que ce soit ? Est-ce que ce serait cohérent d'avoir fait des enfants ? Est-ce que ce serait cohérent, moi-même, d'être né, en fait, sur une planète où c'est impossible pratiquement de vivre sans souffrir et faire souffrir ? Si je cherche la cohérence éthique 100%, je... en fait, je... je crois que je suis de plus en plus cohérent éthiquement et que, en fait, je suis en train de chercher comment, comme disait l'autre, être le moins salaud possible, quoi, être au plus juste par rapport aux données qui sont les miennes. Et de ce point de vue-là, en fait, ça me convient de parler sur YouTube parce que là, peut-être que j'ai une chance d'être entendu. et ça, c'est pas rien. Donc, voilà. En fait, je vais continuer peut-être cette critique du YouTube, mais en tout cas, je suis très heureux de contribuer à la grande profusion de données vidéo par ce biais-là et d'espérer que, comme d'autres, ça puisse servir. Parce qu'en fait, là où je suis, c'est là où je me sens capable d'agir. J'aime et je respecte et je soutiens de tout mon cœur les hiboux et les chouettes de bure qui sont depuis deux jours revenus dans les arbres après avoir été évacués. Dans ce camp, je mettrai le lien aussi. J'aime et je soutiens de tout mon cœur les sœurs et les frères qui prient chaque jour dans leur retraite parce qu'elles pensent que c'est ça la bonne façon d'agir. Mais concrètement, moi, je ne suis ni dans un monastère ni à Bure. Et je ne peux pas, en fait. C'est pas ça mon ouvrage. Mais par contre, je peux peut-être faire du lien entre ça et ça. Et comme d'autres sur ce média. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. Adieu. A tout de suite.